... Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. L'art culinaire chinois est un des critères entrant dans l'évaluation des candidates au titre de Miss Dragon. Les huit prétendantes ont reçu une formation dispensée par le chef cuisinier du Consul de Chine. À Tautruyana souffle ses 25 bougies cette année. Ses membres apportent soutien et réconfort aux malades polynésiens soignés très loin de chez eux. Pour en parler, nous recevons ce soir Myriama Teaka, présidente de la Fédération des associations à Tautruyana. Comme de tradition, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité sportive de cette fin de semaine. Non-Fainois, c'est en deuxième partie de Journal. Et les candidates à Miss Dragon 2024 poursuivent leur préparation à la couronne. Hier, les huit prétendantes au titre ont été invitées au consulat de Chine en Polynésie pour un cours de cuisine. Au programme de la préparation du gâteau de lune et une initiation au rituel du thé. Un moment de partage que nos demoiselles ne sont pas prises. D'oublier Jessica Doucet. C'est dans les cuisines du Consul de Chine en Polynésie que nos huit prétendantes ont été reçues. Durant une heure, elles vont suivre les instructions de la pâtissière particulière de l'hôte et façonner des gâteaux de lune. Une pâtisserie chinoise qui se consomme le 15e jour du 8e mois lunaire. Une belle approche en la matière, car pour le comité Miss Dragon, le volet culinaire est essentiel dans la préparation des candidates. On a rencontré quelques candidates au fur et à mesure des années qui ne mangeaient presque pas de cuisine chinoise. Donc l'élection leur a permis de renouer avec ce côté tradition. Je pense que les recettes traditionnelles sont un tout petit peu perdues parce qu'elles se sont adaptées quand même à la cuisine thaïtienne. Les demoiselles suivent scrupuleusement les consignes et peu à peu, les petites gourmandises prennent forme. De quoi motiver nos apprentis pâtissières. Je n'avais jamais fait de gâteau de lune, donc c'est vraiment une découverte pour moi et ça me fait plaisir. Ma mère est thaïtienne, donc elle m'apprend la culture culinaire polynésienne et mon père chinois. Elle m'apprend souvent des plats comme le lopépan, le canard farci et surtout je faisais cela avec ma popo quand j'étais petite, qui elle m'a appris les pungpan et le chun du coup. Oui, une nouveauté et j'apprécie vraiment ce cours parce que j'adore pâtisser de base. Donc c'est vraiment intéressant et ça nous permet de pouvoir connaître la pâtisserie chinoise. Préparée par des gens qui... Préparée exactement par des gens qui s'y connaissent vraiment et qui sont d'origine chinoise. Les petits gâteaux de lune seront accompagnés de thé, vert ou noir, sa préparation est un vrai rituel, une belle opportunité pour ses candidats. Aujourd'hui, pour vous faire voir un peu la couleur du thé, donc on utilise cette théière en vert. Vous voyez ça, c'est le thé vert. Cette rencontre s'est terminée autour d'un repas traditionnel. Ravioles, bambous sautés et rouleaux de printemps ont ravis les papilles des demoiselles. Les hôpitaux de Paris accueillent de manière continue une centaine de malades polynésiens chaque année. L'association Atoturu Yana, qui fête ses 25 ans, cette année s'occupe des personnes vulnérables qui arrivent avec des pathologies lourdes. Les bénévoles tentent d'apporter du réconfort aux patients, Julien Panafieux et Wallis Glaze. Pas simplement une visite de routine, mais une visite qui vient tout droit du cœur. Monique De Marco, bénévole de l'association Yautauturu Yana, rend visite aux malades polynésiens en soins dans l'Hexagone. Pour moi, c'est apporter un soutien moral essentiellement, et puis un soutien à tout ce qui est logistique, toutes les petites affaires qui leur manquent. Mais quand vous êtes loin de chez vous, en fait, ça prend des proportions gigantesques. Donc en fait, tout ce que je peux leur apporter en plus, pour moi, c'est que du positif. Aratia a été vassanée il y a deux mois pour subir une lourde opération au cœur à Paris. Elle séjourne dans la clinique depuis deux semaines. Elle ne s'attendait pas à recevoir un tel soutien. Je les félicite parce qu'ils prennent leur temps, ils laissent leur famille à la maison pour venir nous voir à des heures pas possibles aussi. Des fois, à 17 heures, à 15 heures, ils quittent leur travail et ils viennent nous voir. Ça nous fait plaisir, ça fait chaud au cœur et après, quand ils arrivent, ils ont le sourire et nous, on est aussi contents. C'est comme si c'est notre famille. Une aide morale, mais aussi matérielle. Les bénévoles fournissent notamment aux malades les cartes SIM. Comme on n'a pas la même connexion à réussir, la carte SIM qu'on a, ça ne capte pas ici. Et moi, moi, je dis que ça, c'est la première chose. C'est là où eux, ils sont d'une grande aide. Ici, la clinique de Châtillon est spécialisée dans l'activité cardiovasculaire. Les malades polynésiens présents ont tous subi une opération au cœur. Tous sont à présent ici pour suivre un programme de réadaptation. C'est le cas d'Axel. Grâce aux bénévoles, l'appréhension a laissé la place à l'apaisement. Je sentais que, voilà, t'avais des proches. C'est pas pareil quand t'es à l'extérieur, t'es à l'étranger, que t'entends le son de l'accent taïcien. Ça change tout, quoi. T'es pas tout seul, quoi. Quand t'es dans un pays étranger, t'es tout seul, t'es là, après t'entends ça, t'as tiré. On a l'impression qu'on se soutient, quoi. N'a-t-on pas coutume de dire que la santé, ça n'a pas de prix ? Et justement, les Evacens sont strictement encadrés par la Caisse de prévoyance sociale. Il s'agit bien d'un service donné aux usagers et les dépenses sont cadrées dans les textes officiels. Et pourtant, tout n'est pas parfait dans certaines situations. La bénévole estime que parfois, la CPS n'a pas conscience des problématiques des malades. Oui, il y a des situations qui me choquent, à savoir, j'ai fait connaissance il y a très peu de temps d'une jeune femme qui avait un cancer, qui est arrivée de Tahiti, dont le médecin avait demandé qu'elle soit accompagnée. Ça lui a été refusé, elle est arrivée seule, sans accompagnateur. Elle a été opérée une première fois, à Gustave Roussy. Elle a été opérée une deuxième fois. Il y a eu des complications. Et derrière, c'est une jeune femme qui avait quand même six enfants, dont deux petits qui étaient malades. Et je trouve que cette jeune femme, on l'a laissée seule, sans aide. Elle est arrivée ici, ça a été très dur pour elle. Et quand vous êtes malade, vous avez d'autres préoccupations que de vous occuper de votre famille. Souvent désemparée par la maladie, le changement d'environnement et l'isolement. L'accompagnement des bénévoles reste fondamental pour les malades. Votre tour va arriver. Et nous recevons à présent sur ce plateau Myriam Ateaka, la présidente de la fédération des associations à Tautour Yorana. Yana Yorana, Myriam. Bonsoir et merci. Alors, cela fait 25 ans que vous êtes au chevet des malades polynésiens. Comment analysez-vous l'évolution des besoins des malades évassanés? Depuis 1999, on a créé l'association avec M. Patrick Jamais et jusqu'à aujourd'hui, cela fait 25 ans et on est toujours là. Et puis, pour les malades évassanés sans accompagnateurs, on a beaucoup, beaucoup de soucis en France. Comme on vient de là, cela fait trois semaines, on a vu un peu les cas des malades qui sont dans les besoins des familles à côté. On l'a vu dans le reportage, vous apportez plus qu'un soutien moral. Vous vous pourvoyez aussi aux besoins du quotidien. Y a-t-il toujours une antenne? C'est bien ça. Vous pourvoyez à tous les besoins. On parle de puces, on a pu le voir dans le sujet. Il y a des puces que vous pourvoyez également aux malades qui arrivent à Paris. Voilà. Pour les puces, parce qu'il y a des malades qui partent en France sans puces, parce qu'arrivés là-bas, ils n'ont pas de communication avec la famille sur Tahiti. Alors nous, pour le moment, on va préparer les puces au départ des malades. Et comme ça, eux, ils vont partir avec leurs puces. Tout ça, il faut se préparer. C'est important pour pouvoir communiquer lorsqu'ils sont en France, à Paris. Ils se retrouvent quelque peu tout seuls, très souvent. Donc c'est important d'avoir ce lien de communication avec les familles. Oui, oui, c'est important d'avoir cette puce-là. Parce que s'il n'y a pas cette puce-là arrivée en France, ils ne peuvent pas communiquer avec leurs familles à Tahiti. Mais il faut préparer parce qu'il y a déjà des puces ici à l'aéroport. En partant d'ici, il y en a à l'aéroport, il y a un bureau qui vendait des puces. Mais nous, on va essayer de préparer, nous, l'association, fédération. D'accord. Y a-t-il toujours une antenne à Totruyana en Nouvelle-Zélande ? Pour la Nouvelle-Zélande, depuis avant, on n'avait plus de à Totruyana là-bas parce que la présidente de Mataina Mawate est rentrée en Australie. Et on est resté comme ça sans plus personne là-bas. Et puis l'année dernière, en octobre, le président de Papara et quelques membres du bureau sont partis là-bas en octobre l'année dernière pour voir un peu un prestataire là-bas. Et puis ils ont trouvé une famille. C'est une famille qui faisait ce boulot-là avec leurs filles. Et on a eu notre contact avec eux aujourd'hui. Et puis on va travailler avec cette famille-là en Nouvelle-Zélande. Il y a des antennes aussi à Totruyana dans plusieurs communes. Et île de Polynésie, est-ce suffisant aujourd'hui ? Au début, quand on avait commencé en 99 à Patrice, on avait 57 associations. Et aujourd'hui, après le Covid, on a eu pour le moment 12 associations. Plus Paris, ça fait 13. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire appel aux jeunes bénévoles de venir nous présenter. Parce qu'on a pris de l'âge aujourd'hui. On a besoin des jeunes à ce poste-là. Justement, est-ce qu'il y a des jeunes qui se présentent par eux-mêmes ou vous êtes obligés de chercher ces jeunes bénévoles ? Il y en a des jeunes qui appellent. Il y en a des jeunes qui n'appellent pas. Des fois, on va vers eux. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'argent. Comme nous, nous sommes des retraités, on ne nous paye pas. On est là comme bénévoles. C'est ça. C'est ça, le problème. Avez-vous rencontré l'actuel gouvernement pour travailler sur de nouveaux projets ? Non, pour le moment, on attend notre rendez-vous avec le président du pays et puis la CPS aussi. Il nous reste ces deux choses à faire avant de rentrer. Au fait, nous-mêmes, parce que moi, je vais rentrer sur Rouaïnée et puis ma vice-présidente, elle rentre sur Boura. Parce que nous deux, on vient des îles pour reprendre la fédération. Est-ce que vous avez justement de nouveaux projets au sein de la fédération ? Bien sûr, il faut qu'on fasse des recherches de fonds aussi parce qu'il n'y a pas assez avec la subvention. Parce que la subvention que nous recevons, c'est pour Paris. Et pour la moitié, c'est pour nous. Et il n'y a pas beaucoup d'aide, de subvention du territoire. D'accord. Dernière petite question. Qui sont les fondateurs de cette fédération et cette association Tantourouiana ? Et est-ce qu'ils sont toujours en action ? Est-ce qu'ils sont toujours bénévoles aujourd'hui ? À mise à part toi, peut-être, et Mme Aïho. Et est-ce que vous, justement, recherchez également des jeunes pour pouvoir vous remplacer en tant que... Ah oui, oui, oui. Sur les places de cadre. Il y en a des fondateurs avant, aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et puis, comme notre président, pas très jamais, c'est le pilier, c'est le fondateur. Et avec les... comme Mme Aïda Tejoto, ce sont des piliers de l'association, comme Bina Aïcho, comme Mama Nini, qui est en France. Et puis, moi, ça fait 20 ans que je suis dedans. Et en 2021, j'ai pris en main la fédération, jusqu'à aujourd'hui, ça fait trois ans. Voilà. Et la retraite est en vue ? Ah oui, 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 oui. Il faut laisser la place aux jeunes. L'année prochaine, l'année prochaine, en train de... Je suis en train de préparer le nouveau bureau, quoi. Ouais, ouais. Et il était temps de laisser la place aux jeunes. Voilà. Miriamma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vendredi matin, les élèves à 2, 3e et 2e du collège lycée pour Marie 4 ont participé à une journée dédiée à la citoyenneté. Plusieurs organismes ont prêté leur concours pour les sensibiliser aux droits, mais surtout aux devoirs des citoyens de la République. Le reportage de Santé Nahouré. Comment menotter une personne en évitant de la blesser tout en garantissant sa propre sécurité ? C'était un des ateliers proposés par les intervenants de la journée citoyenneté organisée par le collège lycée pour Marie 4. Le tri des déchets, la sécurité contre les incendies et le respect des lois sont autant d'éléments qui entrent aujourd'hui dans le statut de citoyen de la République française. Vos élèves sont les citoyens de demain. Et il faut déjà les sensibiliser aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, puis aux valeurs aussi qui nous sont chères comme le respect, la tolérance, l'amour, le partage. Donc effectivement avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie puis même chez nous, c'est terrible et cette journée vraiment t'en bat pas. Les ateliers les plus prisés ont été ceux des pompiers, des polices municipales et nationales. La journée citoyenneté avait quelques allures de journée des métiers de la sécurité. L'aide de 130 élèves participant à cet événement ne sont qu'en classe de troisième et seconde. Mais cette approche permet surtout de leur rappeler qu'au quotidien, ils ont également des devoirs. Ils ont des droits, c'est sûr, mais également ils ont aussi des devoirs. Donc quelque part nous sommes là justement à leur rappeler justement qu'à l'extérieur et sur la voie publique, il y a quand même des règles. Donc dans tout fonctionnement, toute organisation. Donc la voie publique qui est notre domaine a justement à être là, à apporter des précisions et voir même qu'il peut aboutir à une pénalité. Très sollicité par les établissements scolaires, la direction des transports terrestres fait régulièrement des mises à jour sur ces outils de communication. Là, des tablettes permettent de rester connectés à la société. Les générations changent, mais l'objectif est toujours le même, d'en faire des usagers de la route responsables. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils plus ludiques. Donc par exemple, en mode interactif avec des tablettes, etc. On leur fait des questions au code de la route pour les familiariser avec l'examen et les habituer aux futurs outils que développe la direction des transports terrestres en matière d'épreuves théoriques. Donc l'idée, c'est d'apprendre le code, d'apprendre les règles de circulation tout en s'amusant avec la direction des transports terrestres. Donc je vais vous faire un avis sur le moyen de transport. Comme pour rester connecté à l'identité maoïe, un atelier permettait de rappeler aux jeunes polynésiens que leurs ancêtres, et donc eux-mêmes, sont également des citoyens de l'océan. Allez, place maintenant à l'actualité sportive. Sœur à Taekwondo, sport féminin et force athlétique, c'est tout de suite dans votre rubrique. Mihimona Brahe, nouveau vainqueur des trials, il s'impose pour la première fois cette compétition de Teopo qui s'est achuée hier. 27 surfeurs se sont affrontés dans la passe de Havre. Grâce à son sacre, Mihimona décroche une wild card pour la Shiseido Tahiti Pro. C'est un nouveau reportage. Ça fait des années en fait que je travaille pour tout ça, et il fait un début d'année très difficile du coup. Je suis venu ici sur cette compétition, j'avais pas du tout confiance en moi. Le fait de gagner ici, là, depuis des années, j'attends ça, et je m'y attendais pas du tout, du coup ça y est, c'est fait aujourd'hui. Voilà, ça a fait plaisir, c'était Aupo qui a choisi. Et Mihimona n'a pas volé sa victoire. Malgré des conditions difficiles avec des vagues non tubulaires et un vent onshore, il réalise un parcours hors pair. Il sort de sérieux concurrents comme Tomata Puhitini en huitième de finale et le tenant du titre, Matheï Drôlé, en demi. Dans l'ultime étape avant le sacre, il affronte Matheïahikili, qui venait de s'imposer face à Kaoulivas. Finale très difficile, disputer avec un de mes meilleurs amis d'enfance, Matheïah, qui a vraiment montré un beau surf durant toute la compétition. On s'est retrouvés souvent ensemble et j'avais tout mon bagage des manœuvres et les barrels aussi. Sur ma dernière vague, j'ai scopé un 8.33, j'ai eu un tube. Voilà, ça fait du bien, je suis super content de pouvoir gagner. J'ai tout gagné à Tahiti et c'était la seule compétition qui me manquait à gagner. Une délivrance pour le surfeur de 28 ans en pleine remise en question après ses mauvais résultats sur les Challenger Series. Je reviens de deux résultats catastrophiques en Australie, alors que c'est l'année où je me sens le mieux dans mon surf, dans ma maturité, dans mon mental. Et ça m'a donné vraiment comme si on m'avait flingué dans la tête. J'avais plus de confiance en moi. Je ne savais même pas si je devais venir faire les trials. J'étais un peu éparpillé. Donc c'était ça qui était le plus difficile aujourd'hui, c'était garder mon calme et être connecté à la vague. Il rejoindra donc Vahine Firo sur la vague de la Shiseido Tahiti Pro. La cérémonie d'ouverture de la sixième étape du Tour mondial est prévue mardi. Les week-ends se suivent et les courses ne va aussi. Une nouvelle édition du Trophée de l'amiral organisée par les Forces armées en Polynésie française s'est tenue hier à Tauné. Et sans idées d'équipage, toutes catégories confondues étaient sur la ligne de départ avec deux pirogues engagées. Shelba a pris les deux premières places de la course. Le résumé avec Desiritee Waou. Des conditions météo clémentières pour les rameurs engagés au Trophée de l'amiral. Dans la catégorie reine des seniors hommes, les Haïtos se sont affrontés sur un parcours de 21 km entre Tauné et le Motou Martin à Mahina. Sans surprise, les grosses écuries ont rapidement pris le contrôle de la course. A l'avant, on retrouve le Timo Pété, les deux équipages de Shelba, Hina Raurea, Enviropole et Arueva. Au bout de 30 minutes d'effort, la première formation de Shelba, emmenée par Keoni Sulpice, atteint en première position le chenal de la pointe Vénus. Dans leur sillage, on retrouve le Timo Pété, Enviropole, La deuxième formation de Shelba est Hina Raurea. Une fois le Motou Martin passé, sur le retour vers Tauné, Shelba accentue son avance. Derrière, Shelba est à la lutte avec Enviropole. Finalement, sur la ligne d'arrivée, Shelba s'impose en une heure et 31 minutes. A 16 secondes, les coéquipiers de Shelba prennent la deuxième place. Et revenus de nulle part, le Timo Pété complète le podium de la course. Notre objectif à nous, c'était de gagner. La deuxième équipe, si vous regardez bien, il y a deux nouveaux dessus, qui viennent juste de monter à deux semaines. On s'était dit qu'on allait placer pour voir le niveau. Et franchement, on tople la deuxième équipe aussi. Ils ne sont pas loin de nous. Et ça, on s'est prouvé que c'était deuxième. Avec toutes les équipes aujourd'hui, qui sont présentes sur les grandes courses. Et du coup, ils ont montré qu'ils ont leur place aussi sur le podium. Au départ, on est bien sortis. Ça s'est très bien passé. Après, on a décidé de rester au maximum à côté des champions. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, c'était top. Et après, c'est celui qui lâche entre nous. On a lâché, on a laissé quelques plus. Mais voilà, quatrième, mais satisfait quand même de notre place. Le prochain rendez-vous pour les rameurs est prévu le 1er juin avec la Tahoe 2024. Une course V1 Marathon entre la Pointe-Venus et Tauné. Et direction les États-Unis maintenant, ce week-end. Nos combattants ont créé la sensation lors de l'International Taekwondo Festival, qui s'est disputé à Los Angeles. Et la fédération locale a envoyé 110 athlètes. Nos Tahitiens n'ont pas fait dans la figuration, en décrochant plus de 140 médailles. Les temps forts sur des images de Tauné Tuiratera, qui a n'ignoré témoin. Tout le monde, réparons aussi. Prêt, un, deux, sept ! L'Union fait la force. La délégation tahitienne composée d'une centaine de combattants est déterminée à porter les couleurs du fait noir sur les tapis américains. Cette année, le 28e festival international de Taekwondo a réuni près de 1 000 compétiteurs de différentes nationalités sur 10 heures de combat. Deux épreuves étaient engagées, les poumsées et les combats. Pour certains, c'est la première participation. Et je pense qu'avec ce genre de participation à l'étranger, là, ça va donner un peu plus de goût aux enfants. Et peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir un déclic pour mieux progresser, mieux s'entraîner et peut-être respecter mieux la discipline. 11 clubs de Tahiti étaient représentés avec la participation de Taputapuatea TKD de Reatea et de Rotoui TKD de Mouria. Nos étors se sont emparés de 141 médailles, dont quatre mains en or, 29 en argent et 13 en bronze. Voilà, on a eu un bilan très satisfaisant, que ce soit chez les ceintures de couleurs et à la compétition world class, qui ne comprend que des ceintures noires. Les premiers groupes reviendront à partir de mercredi. Nos combattants se retrouveront le samedi 22 juin à Tahaha pour la Coupe des Rarumatea. Et le sport féminin à l'honneur maintenant à l'Université de la Polynésie française. Un groupe d'étudiantes de première année en bachelor a réalisé hier son tout premier événement sportif, la Hine Cup UPF, reportage de Méritea. Volleyball, badminton et course fun run, c'est le programme de la journée sportive de la première édition Hine Cup UPF au campus. Plus d'une trentaine d'étudiants et non-étudiants sont ici pour le fun. Objectif, soutenir le projet du groupe de Manovay, étudiante en première année BUT GACO. Ça nous a demandé beaucoup de temps et aussi beaucoup d'organisation personnelle, parce qu'entre nos cours et nos activités, à l'extérieur, c'est compliqué d'organiser un projet. On a fait appel à deux associations, donc Hondo Bolynésie et Vahiniorama, justement pour pouvoir nous les soutenir et qu'eux aussi nous soutiennent lors de cette journée. Ici, c'est assez tabou pour parler des affaires et tout, alors lorsqu'elles sont intervenues, c'était bien. On apprenait à mieux connaître comment on était, notre corps et les règles douloureuses aussi. Inclure les femmes dans le sport, c'est également le but de cet événement. Mahana Waller, coach sportive, se réjouit de ce partenariat. C'est un honneur de pouvoir participer, d'être partenaire de cet événement, car ça relise bien avec l'activité que j'entreprends en tant que coach, c'est-à-dire d'inspirer les femmes et de les aider à mieux s'impliquer dans la santé, dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. D'abord, j'étais là pour le badminton, parce que de base, je jouais au badminton, au club, et au volleyball, je ne suis pas si forte que ça, je suis juste ici en tant que débutante, et surtout pour jouer pour le fun. Après un match interquartier sur Piret, des championnes de volleyball étaient aussi de la partie. Ils ont fait une affiche sur les réseaux sociaux et j'ai eu des nouvelles avec une de mes amies qui m'a demandé de venir jouer avec lui. Oui, c'est important de défendre la cause des femmes. En fait, moi, je suis venue pour compléter une équipe, une équipe, mes copines et tout, et je suis venue renforcer leur équipe. On espère avoir pu changer peut-être la vision des femmes sur le sport et aussi des hommes pour montrer que la femme fait faire du sport et le fait avec le plus grand des sourires et le plus grand des plaisirs. Et ensuite, surtout pour nous, ça nous permet de développer nos compétences à l'école. Et du coup, on espère juste que ça a pu ouvrir des espèces. Cette journée festive se termine avec deux tours du campus. Les participants s'y sont donnés à cœur joie. Les vainqueurs des trois activités de la journée ont tous été récompensés. Et on reste dans le sport universitaire avec des élèves de première année STAPS de l'ICEP. Ils ont organisé jeudi à Pounarou le premier championnat de force athlétique réservé aux étudiants post-bac. Il a rassemblé 28 compétiteurs représentant l'UPF, Lamné, Gauguin et l'ICEP. Ainsi, certains athlètes étaient des habitués du powerlifting, à d'autres découvrent la discipline. Le reportage de Désiré Teivaou. Comme quelques-uns de ses camarades, Manahaou Kimi Tete a soulevé cette semaine ses premières barres dans une compétition de force athlétique. Et les sensations étaient plutôt bonnes pour la jeune fille. Ils ont dit que c'était de la découverte. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Donc je me suis dit, allez, je vais. En squat, j'ai validé 40 kilos. Ensuite, en bench, j'ai validé, il me semble, 30 kilos. Et en deadlift, j'ai validé 60 et 65 kilos. Ça t'essaie alors de tes rapports. Oui, très satisfait quand même. En force athlétique, chaque athlète doit réaliser trois mouvements. Le squat, le développé couché et le soulever de terre. Rouen Méziane est lui plus habitué à ses compétitions. Le jeune homme a notamment assuré le spectacle en passant une barre à 130 kilos au développé couché. Et il salue aussi les performances des novices. Dire que j'ai l'habitude de soulever l'eau, mais j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai fait de plutôt bonnes barres à comparer à ce que je fais d'habitude en entraînement. Donc ça va, je suis plutôt content. Pour la plupart qui n'ont jamais fait de force athlétique, je trouve que c'est plutôt bien. Il y en a qui ont une force naturelle quand même impressionnante. Donc, oui, je suis impressionné. Pour les élèves de première année de STAPS, à l'origine de cette compétition, le pari est réussi. Nos quatre objectifs, c'est de lutter contre la sédentarité étudiante. Que les étudiants, ils font du sport. Réunir les étudiants pour passer un moment convivial, que tout le monde s'encourage, s'applaudisse. Abattre les stéréotypes de la force athlétique. Parce qu'on pense beaucoup que la force athlétique, c'est des gros bras, des garçons musclés, mais ça peut aussi être des filles ou des garçons qui n'ont jamais pratiqué et qui viennent s'essayer aujourd'hui. Alors, qu'on ait réuni des étudiants qui n'ont jamais fait de force athlétique, c'est magnifique. Après cette compétition de force athlétique, les étudiants STAPS de l'ISSEP organiseront le 30 mai la coupe universitaire de beach volley à Auretiniho. Nous arrivons en termes de notre édition en programme ce soir sur votre chaîne. Edouard aux mains d'argent, un film de Tim Burton avec Johnny Depp, appuyez votre émission à Capital. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra les rênes à du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très très belle semaine sur Tête-Uni Télévision. Et bien sûr, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501